Le 7-9 sur France Inter Thomas Legrand, François Hollande expliquait dimanche que Marine Le Pen parlait comme un tract du parti communiste des années 70. Colère de Pierre Laurent qui demande des excuses. Oui, cette toute petite affaire montre simplement la profondeur de la fracture qui sépare désormais ce qu'il est convenu d'appeler les deux gauches. En l'occurrence, François Hollande a produit là, disons, une analyse de comptoir. Les tracts du PC des années 70 n'avaient aucun rapport avec les tracts du Front National d'aujourd'hui. Ce que le Président a sans doute voulu dire, mais alors c'est mal visé, c'est que le Front National, grâce à sa capacité à occuper la fonction tribunicienne propre à capter les colères sociales, réussit à séduire une population, pour peu qu'on puisse la comparer, qui était dans les années 70 acquise au PCF. La véhémence antisystème de Marine Le Pen peut effectivement rappeler les coups de gueule contre les puissants que pouvait pousser un Georges Marchais au mieux de sa forme pendant les années Giscard. Mais au-delà du ton protestataire, de la population ciblée, on ne voit pas ce qu'il y a de commun entre le programme du PC d'alors et celui du Front National d'aujourd'hui. Déjà, les époques sont difficilement comparables. Le PC des années 70 se battait pour renforcer les acquis sociaux de la fin des Trente Glorieuses, concrétisée par les accords de Grenelle en 1968. Ensuite, il négociait pied à pied avec le PS, un programme commun pour multiplier les nationalisations. Il entretenait vis-à-vis du modèle soviétique qui existait encore, et pour toujours bien sûr, une cécité volontaire. Il n'y avait ni euros ni critères de convergence. La comparaison est vite faite. À part une exaltation du produison et achetons français, il n'y a rien de commun entre Georges Marchais et Marine Le Pen. Et puis le PC ne s'en prenait pas aux étrangers. Oui, ça d'ailleurs, François Hollande l'a souligné. Et même dans ces années-là, le PC et son maillage municipal étaient une efficace machine à intégrer les vagues d'immigration. La comparaison, en revanche, est plus souvent faite entre le Front de Gauche d'aujourd'hui et le Front National. Mais là encore, en dehors d'une critique de l'Europe, de la financiarisation de l'économie, de l'utilisation par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon de mots issus de la vulgate alter-mondialiste et anti-système, le Front National et le Front de Gauche ne proposent, et même sur l'euro, rien de commun. Ils n'ont ni les mêmes racines, ni la même philosophie. Le Front de Gauche intègre maintenant, par exemple, contrairement au Front National, la dimension écologique dans sa critique du capitalisme. La violence ressentie par les communistes et exprimée par Pierre Laurent du fait de cette comparaison malvenue est donc compréhensible. Et on peut d'ailleurs la comparer à la violence que doivent ressentir régulièrement les socialistes, doivent ressentir les socialistes, et particulièrement François Hollande, face aux bordées d'insultes et d'accusations de sociales traîtrises de la part du Front de Gauche. Ces polémiques ne sont finalement que des ersatz assez dérisoires de l'éternelle confrontation des deux gauches qui durent depuis plus de 100 ans, depuis la controverse dite des deux méthodes qui opposaient Jules Gued à Jean Jaurès en 1900. Rien de nouveau. C'était Thomas Legrand pour l'édito politique que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr. Merci. Merci.